Coucou mes licornes, j'espère que vous allez bien ! Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un big haul et mon banquier me déteste, je me suis ruinée littéralement. Je tiens à préciser que cette vidéo-là, il n'y a aucun partenariat dedans et il y a des choses qui coûtent assez cher, soit, mais il faut savoir que j'ai économisé pour pouvoir me les payer. J'avais fait un bit-sellerie où j'avais vendu des affaires. Enfin, je ne me suis pas non plus foutue pour l'équitalion, mais j'ai économisé pour ça et c'est pour ça que j'ai pu m'offrir cela. Donc oui, j'ai travaillé et j'ai pu me les payer. Et voilà, donc on commence tout de suite avec les articles. Donc pour commencer, comme tout le monde, je suis allée chez Cozy Socks. Je suis une grande fan de chaussettes et puis comme elles sont souvent célibataires, mes chaussettes, ça fait que je vais au centre-équestre et j'en ai une bleue et une rouge et j'ai l'air d'une grosse cruche. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'être des paires. Donc je me suis acheté six paires et vous allez être étonnés parce qu'il n'y en a aucune de rose. Donc j'ai acheté celle-ci qui me fait penser à Minnie et je la trouvais trop mignonne. J'ai acheté aussi celle-là. Donc je pense que c'est des nouvelles parce que je ne les avais pas vues avant. Et j'ai trouvé super joli avec les petites couleurs de couleur. J'ai trouvé super chouette. Donc j'ai pris les mêmes mini mais versions Bordeaux que je trouvais trop mignonne. J'ai pris aussi celle-ci. J'ai pris aussi les petits coeurs jaunes parce que je les trouvais trop choux. Bon et là il y a un peu de rose mais ce n'est pas vraiment rose donc ça compte pas. Donc il me semble que pour ces six paires de chaussettes, il me semble que c'est 12 euros les trois paires. Donc je crois que j'en ai eu pour 24 euros et que je ne dise pas de bêtises. Oui parce qu'il n'y a pas de... Oui je crois que c'est ça parce qu'il n'y a pas de... Enfin en fonction des modèles, des fois le prix il change mais là non. Il me semble que j'en ai eu pour 24 euros. Donc tu ne peux pas dire que tu as été à Equitalion si tu n'as pas ramené des bonbons. J'ai ramené des bonbons parce que j'en avais... Enfin je n'en avais plus. A la base j'avais prévu d'en ramener de l'Equitalion sauf qu'entre le temps j'avais plus de bonbons du tout. Et j'en rendais assez souvent c'est vrai. Donc du coup j'en ai l'air acheté mais bon je me suis dit que je ne pouvais pas y aller sans en ramener. Comme ça me fera toujours un stock. Donc maintenant j'ai trois seaux comme ça de bonbons en tout. Mais c'est tous des bonbons différents donc bon... Donc voilà donc pour ce seau j'avais pas pris le maxi vu que j'en avais déjà à la maison. Mais du coup j'en ai eu pour 10 euros pour le seau. J'ai ramené un flot du coup d'Equita donc il est comme ceci. Donc je l'ai pris parce que je trouve ça super joli et j'aime beaucoup 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 les flots. Donc j'en ai ramené un. Voilà donc ce petit flot m'a coûté 2 euros. Ensuite j'ai acheté une sangle pour ma salle de dressage. Donc j'en ai pris une avec moumout. Le mouton il ne s'enlève pas. Donc j'espère qu'elle va pas se salir trop vite. Parce que je sais pas comment je peux la laver sinon. Et bah elle passe en machine à 30 degrés. Donc c'est pas du vrai mouton quand je pense pas du tout. Du coup pour celle là je l'ai payé 70 euros. Et je l'ai prise en 50. Donc vous avez été nombreux je pense à vous demander si j'avais choisi Sam Shield ou Antares. Et du coup je suis partie pour Antares. Donc je suis partie chez Antares parce qu'en fait j'avais essayé un casque chez Antares après mon autre achat que je vais vous montrer après. Et en fait je pense que la personne qui m'a renseignée était juste là pour le salon et il n'y connaissait absolument rien. Parce que ma bombe en soit la taille qu'il m'avait mis et tout n'allait pas. Mais pour lui c'est ce qui allait. Et en fait ça n'allait pas ça fait que quand je bougeais la tête ma bombe elle faisait tchoum 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 tchoum. Donc je lui ai dit oui mais d'accord mais moi quand je suis trop assise je fais comment si ma tête elle est comme enrichie. Donc il m'a dit mais non mais si vous n'êtes pas habituée machin machin. Bref il m'a trouvé des excuses qu'il tenait pas debout. Et je lui ai dit concrètement moi je suis pas à l'aise. Donc j'ai pas acheté une bombe à 350 euros et oui. Si ça va pas en fait. Je suis en train de péter mon compte pour l'acheter. Donc si je suis pas à l'aise dedans je vais pas la prendre. Donc du coup bah je suis partie d'Antares je ne l'ai pas prise. Ensuite je suis allée chez Sham Shield. Alors je trouvais qu'avec ma tête la bombe je sais pas. Y'avait un truc qui bloquait et les seules qui me plaisaient donc c'était la mate avec une bande brillant. Y'avait pas ma taille parce que j'ai une recette et qu'il me fallait la taille L. Et du coup bah y'avait que sur commande. Donc sachant que j'allais à Iquitalion j'avais pas envie de... Enfin quand on va à Iquitalion en gros et qu'on achète quelque chose on a pas envie de la recevoir plus tard quoi. Donc sachant que moi ma bombe ça fait plus de 7 ans que je l'ai. Parce que je l'ai eu quand j'ai eu mon premier cheval. Et ça fait plus de 7 ans que je ne l'ai plus. Donc autant vous dire qu'elle a beaucoup plus de 7 ans. La vue des vertes n'est pas mûre. Et en plus j'étais... Enfin je pense qu'en 7 ans mon crâne il a un peu évolué. Parce que j'étais encore on va dire dans la période de croissance. Et du coup je suis vraiment trop serrée dans ma bombe. Donc j'ai voulu changer. Et donc du coup je suis retournée chez un autre commerçant qui faisait entaresse. Et j'ai trouvé mon petit bonheur. Parce que le gars m'a bien. Et avant déjà il est livré dans ce petit sachet là. Et du coup j'ai choisi le modèle Galaxy qui est noir. Avec les... La barrette, les aérations et le triangle couleur chrome. Euh... Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Bon j'ai pas vraiment une tête abondante. Enfin vous allez me dire personne n'a une tête abondante. Mais il y a quand même des gens qui sont plus une tête abondante que moi. Donc ça donne ça. Et je la trouvais super jolie. Donc j'ai pris celle-ci. Donc elle m'a coûté... 350€. Voilà. Ça fait un peu mal je vous le cache pas. Et donc elle est livrée avec du coup 3 mousses. Donc moi il y a déjà ma mousse que j'ai mis à l'intérieur. Et 3 autres mousses. Donc du coup en taille 57, 58, 59. Donc ça c'est top. Et en plus si vous connaissez des personnes qui ont aussi une moume Antares. Et qui connaissent leur taille de mousse et qu'elle ne changera pas. Et bien vous pouvez changer avec eux les autres mousses. Donc c'est assez top pour ça. Chez Antares. Donc ceci ce n'est pas moi qui me le suis payé. C'est mon cadeau de Christmas. Donc du coup je vous montre tout de suite ce que c'est. Donc déjà ce qui était bien c'est que ce que j'ai acheté ils m'ont offert le sac qu'il y avait avec. Donc j'étais super contente. Et du coup... Voilà mon cadeau de Christmas. Donc c'est le frontal, enfin c'est le frontal, n'importe quoi. C'est le filet précision en couleur Havan. Je ne sais plus, je crois que c'est la taille, la première taille qu'ils font du coup en filet. Donc on a réussi à le trouver donc j'étais hyper contente. L'avantage de ce... Enfin la particularité de ce filet c'est la têtière que je voulais absolument. Parce que du coup en fait elle est large ici donc elle se pose de chaque côté de la tête du cheval. Et du coup elle libère toute la colonne, enfin toute cette partie là où il y a les cervicales et tout ça. Donc voilà. Donc ce bridon était au prix de 450 euros. Mais comme on était sur le salon, il y avait une remise de je ne sais plus combien de pourcents. Ce qui nous l'a fait à 405 euros. Donc oui, c'est un coût effectivement. C'est pour ça que c'est un cadeau. Et ils nous ont offert du coup, hop, le sac avec. Eh ! Psst ! Pour pas que la vidéo soit trop longue, je l'ai fait en deux parties. Alors attends la deuxième vidéo ! Bisous paillettes mes licornes ! Sous-titrage Société Radio-Canada